Qu'est-ce que vous pensez à la police territoriale ? Parce que la police territoriale, ça rapporte au territoire. Le territoire rapporte à un État. Un État rapporte à une indépendance. Et c'est ça. Et il y a un projet fort à travers la signature de l'accord qui tend à une dissécation de l'État du Mali, à une dislocation en plusieurs entités. Le minimum qu'ils recherchent à travers l'accord, c'est une fédération du Mali, sinon des États autonomes, donc des États indépendants. Donc l'idée de police territoriale tire vers cela. Nous n'en avons pas besoin. On veut une police municipale qui existe déjà chez nous. Ce concept existe. Ça veut dire une police de proximité dédiée justement au développement local, en mettant sous la coupe justement des autorités municipales. de lutte. Mais c'est simplement cela. Qu'est-ce qu'on va chercher ailleurs ? Il faut qu'on applique les points censures jusqu'à ce qu'on va aller vers le désarmement, le cancurement. Et une fois qu'on appelle, on va vers le cancurement et le désarmement. Mais ce qu'on appelle, beaucoup de choses vont diminuer dans l'application. La création de la police territoriale dont le Premier ministre en avait parlé. Donc je crois que le Premier ministre, au-delà de l'application de l'accord de paix, issu du processus d'Algérie, est la première des choses que le gouvernement, ce régime doit faire, cette transition, disons, doit faire. C'est d'abord la révision de cet accord qui avait été demandé par le dialogue national inclusif et à la concertation. Et même que le président de la transition avait tenu dans son discours que la révision sera faite. Parce que ça a été demandé par une grande partie de la population malienne. Mais nous, à notre grande surprise, nous avons remarqué qu'ils sont en train d'essayer d'appliquer cet accord d'une façon intelligente d'après eux-mêmes. Je crois qu'avant d'entermir tout travail, il faut d'abord procéder à cette révision. Tant que cette révision ne sera pas faite, tout ce qu'ils vont faire, donc ça va à l'encontre de ce que les Maliens veulent, de ce que les Maliens ont demandé. Donc moi, je crois que ce n'est pas du tout une bonne idée de la part du Premier ministre ou de son gouvernement à procéder à la mise en place d'une police territoriale, de quelque nature que ce soit. La police territoriale, dont les gens parlent beaucoup, qui fait partie de l'accord, qui est l'une des exigences de l'accord issu du processus d'Alger, et dont la transition, notamment à travers Ouagé, qui est le ministre de la Réconciliation, qui veut coûte que coûte appliquer cet accord. Donc, parlant de la police territoriale, je pense que c'est un réel danger pour l'unité de notre pays. D'autant plus que par le passé, des gens ont eu à se plaindre au niveau des sociétés de gardiennage au Mali, et dire que s'ils ont un tel effectif, s'ils ont tel ou tel équipement, et qu'à l'avenir, ils pourraient se transformer en milice pour défendre des individus ou défendre des intérêts. Bon, si de telles craintes ont été observées à l'endroit des sociétés de gardiennage, imaginez comment ça pourrait être pour le cas de toute une région qui dispose de sa police territoriale et qui ne rende compte qu'aux autorités de la région. Donc, je pense que c'est un réel danger, et cette police territoriale ne pourra que confirmer davantage la division, la cession de notre pays, et tout doit être mis en œuvre pour empêcher cela. – Sous-titrage FR 2021